L'onde, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, petit format particulier, cette vidéo sera un hors-série. Donc, tout le long de la série de la vie d'Hickler, je vais faire des hors-série pour expliquer quelques traits caractéristiques d'Hickler, ou parler de certains personnages qui l'entourent, pour comprendre un peu mieux les idées d'Hickler. Donc, alors, pour cette première vidéo, nous allons voir un peu les discours d'Hickler. Donc, ses meetings, comment il était, qu'est-ce qu'il disait exactement, et sa façon d'être. Parce que, généralement, on nous dit toujours qu'il faut un devoir de mémoire pour que cela ne recommence plus. Mais, si on ne nous montre pas tout, ou qu'on ne nous dit pas la vérité, ben, le devoir de mémoire, il va être un peu foiré. Donc, alors, il faut savoir que Hitler, tout au long de sa carrière, sera considéré un peu comme une star de notre époque. Comme un chanteur ou un acteur de cinéma. Il faut savoir que, dans les années 1910-1920, il commence à avoir des stars hollywoodiennes. Qui commencent à arriver, pas aussi développées que maintenant, mais c'est le commencement. Donc, les nazis, avec Hitler, vont surfer sur la vague. Et vont commencer, comme vous avez pu le voir, à mettre des portraits de lui partout. Un cadeau qui fait plaisir à l'époque, c'est une carte postale dédicacée d'Hickler. Des posters, des horloges, ou tout ce qui peut rapporter à Hitler. Donc, c'est devenu une star. Donc, la propagande a bien fait son travail. Donc, ça, c'est quand il sera bien connu. Donc là, quand je vais vous parler de ses discours, il faut que vous imaginez que les gens sont dans cette ambiance. Donc, il faut savoir qu'au début, Hitler a des loupés. Ce n'est pas qu'il arrive d'un coup, il fait des discours et ça se passe bien tout le temps. Donc, comme tout le monde, il va tomber, se relever et s'améliorer. Donc, lui et son groupe qui le suit, ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent leur discours en fin d'après-midi ou dans la soirée. Quand les gens sont un peu fatigués, ils sont plus réceptifs à ces messages. Par contre, ils avaient déjà essayé, par exemple, début d'après-midi ou dans la matinée. C'était un flop total. Les gens ne répondaient pas. Il faut savoir qu'Hickler, un peu, c'est comme un one-man show. Si, imaginons, un émuroïste, il va rentrer dans une salle, il va commencer à faire son speech, les gens vont rigoler. Il va être entraîné. Mais si les gens ne rigolent pas, il va commencer à vite rabaisser, il ne va plus être dans l'ambiance. Hickler, c'est la même chose. Il faut savoir que, quand la salle n'est pas réceptive, il peut quitter la salle, il ne va pas continuer. Ou si quelqu'un le stoppe dans son discours, comme ça arrivait au début. Les communistes, par exemple, ils se levaient dans la salle et gueulaient. Pareil, ils pouvaient arrêter et quitter la salle. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que le service de sécurité d'Hickler avait mis les femmes tout devant et les hommes derrière. Pour déjà, si quelqu'un voulait attaquer Hickler, ils avaient le temps de réagir. Parce qu'il fallait qu'il passe au moins 5-6 rangs de femmes. Donc, ils avaient le temps de réagir. Et si le mec, il voulait se lever pour commencer à gueuler, avant qu'on l'entende, il était neutralisé. Il était mis dehors. Donc, alors, pour ces discours, Hickler, il faut savoir qu'au préalable, sur à peu près une douzaine de feuilles, il est resté 4 à 6 heures dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, il a une bonne mémoire. Donc, il est mémorisé. Mais aussi, toute sa gestuelle. Donc, comme je vous l'ai dit, comme une star qui va monter sur scène, donc il a déjà fait toutes sortes d'exercices avant de monter sur scène. Sur ses douzaines de feuilles, à peu près, il prenait une petite fiche et il écrivait 20 mots. Donc, c'était juste des mots repères pour se souvenir des points dont il devait parler. Hickler arrivait toujours en retard à ses meetings. Donc, il faut savoir qu'Hickler n'a pas de montre et il n'a jamais une montre. Et il ne respecte pas aussi bien ses meetings que les rendez-vous qu'il a pu avoir après dans sa carrière. Même les rendez-vous très importants pouvaient arriver soit en retard ou ne pas y aller du tout. Donc, avant d'arriver justement dans ses meetings, surtout au début, il téléphonait aux gens qui étaient dans la salle, son staff, on dira, et il leur demandait comment la salle, elle était. En gros, on va voir si les gens étaient chauds ou pas du tout. Donc, quand il arrive en retard, les gens étaient déjà chauds parce qu'il est en retard. Donc, ce qui fait que sa parole pouvait un peu plus enflammer les gens. Hickler, en arrivant dans ses discours, il marche comme un soldat. Parce que, comme je vous dis, à l'origine, Hickler, il y a une marche un peu de flémar. Donc, pour ne pas passer devant les gens pour un flémar, il marche comme un soldat, comme il est appris à l'armée, pour avoir une stature un peu plus sérieuse. Il faut savoir aussi qu'Hickler a une mauvaise vue à l'origine et normalement, il devrait porter des lunettes. Il porte des lunettes dans certaines occasions, mais dans ses meetings ou dès qu'il doit être pris en photo ou dès que des gens doivent le voir, il ne met pas ses lunettes. Donc, alors, Hickler a un discours que les gens ont identifié comme la musique de Wagner. Donc, c'est un discours qui est construit comme une symphonie. Il va commencer tout doucement et posément, avec les mots bien séparés, pour finir par hurler. En fonction de la salle dans laquelle il va parler, il va adapter son discours. Par exemple, s'il va rentrer dans une salle avec des étudiants ou des docteurs, il va être calme du début à la fin. Il va parler posément sans faire de grands mouvements. Donc, on va dire qu'il va parler en soutenu. Donc, il faut savoir qu'Hickler, quand il s'adresse justement aux docteurs ou aux professeurs ou quoi que ce soit, il va toujours les appeler par leur titre. Et les gens diront qu'en fait, il s'adresse comme les gens qui sont de basse naissance, quand il s'adresse à quelqu'un de haute naissance. Donc, il faut savoir qu'Hickler, donc, il est autrichien et il a un petit accent autrichien, qu'il grossit au besoin. Donc, en fonction de quel mot ou telle phrase, il va plus ou moins grossir son accent autrichien. Donc, quand il parle dans les brasseries, là, Hickler va employer le langage familier et il discutera aux gens dans la salle comme s'il y avait une discussion de bar. Vous pouvez imaginer que le président de la République, quand il parle aux gens en général, Benjamin va parler à eux comme s'il était dans un bar et il parlait à un copain. Il va toujours montrer qu'il est d'un niveau supérieur et que c'est lui le boss. Hickler, non. Il savait se rabaisser au niveau des gens avec qui il parle. Donc, Hickler aime plus particulièrement à parler aux femmes. Donc, il va parler aux femmes de leurs problèmes qu'elles rencontrent. Et les gens, ils diront, il se met dans la peau d'une femme et il parle justement comme une femme l'aurait fait. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, les politiciens parlaient rarement des femmes ou des problèmes des femmes. Hickler, on peut dire que c'est vraiment un des premiers à s'intéresser vraiment aux problèmes du ménage. Parce que comme c'est la femme, à l'époque, qui tient le ménage, c'est vraiment un des premiers à parler de ces problèmes. Donc, Hickler, dans ses discours, il parle toujours du passé, du présent et du futur. Donc, il va parler de l'historique de la situation. Donc, il place toujours la même phrase. Donc, la phrase, c'est pour peu que nous demandons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, il nous faut remonter à. Et là, justement, il parle du passé. Ensuite, il parle de la situation présente, telle que lui, il la voyait. Et ensuite, il donnait les solutions aux problèmes. Il parlait aux gens de tous les partis, aussi bien à droite que la gauche, pour justement satisfaire tout le monde dans la salle. Un exemple de discours, Hickler. Donc, il faut savoir que Hitler, lui, en fait, son boulot, envoyé par l'ordre de Tullet au sein du DAP, c'est de rassembler tout le monde sous le parti nazi, pour justement contrer les communistes. Il s'attaquait également avec violence aux profiteurs de guerre. Il accusait le dilapidement des précieuses devises étrangères pour apporter les oranges d'Italie au profit des classes privilégiées, alors que le spectre de l'inflation menaçait de famine la moitié de la population. Donc, il s'en prenait aussi aux juifs, en les accusant de faire du marché noir et de s'engraisser aux dépens des puits des hérités. Puis, il parlait des communistes et des socialistes, qui souhaitaient faire totale la race des traditions allemandes. Donc, lorsqu'un sujet était fini, Hickler faisait comprendre aux gens qu'il devait applaudir, il levait le bras droit comme s'il les rattrapait une balle, ou il croisait les bras. Donc là, à ce moment-là, les gens, ils savaient qu'ils pouvaient applaudir. Donc là, Hickler, n'hésitez pas à boire une chope de bière au milieu du meeting. Il finissait un chapitre, il s'arrêtait, il buvait une chope, et il reprenait. Donc, quand il buvait les chopes, les gens étaient contents, ils applaudissaient. Donc, comme je vous ai dit, Hickler ne boit pas d'alcool à l'origine. Donc là, il boit, c'est juste pour l'intérêt. Parce que, vous êtes à Munich, c'est la ville de la bière. Donc, quelqu'un qui ne boit pas de chope de bière, même s'il y a des bonnes paroles qui pourraient être vues d'un mauvais oeil. Et aussi, on sait qu'Hickler, dans de rares occasions, en mariage par exemple, pouvait boire une coupe de champagne à la santé des mariés. Donc alors, informations, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Donc, Hickler n'hésite pas à se caricaturer lui-même. Il faut savoir qu'Hickler, à l'armée, était très réservée et renfermée. Donc, c'était quelqu'un de très sérieux. Mais, une fois qu'il a commencé à faire ses speeches, il était très caricatural. Pour lui, c'était une scène de théâtre. Donc, il se caricaturait lui-même. Il caricaturait d'autres personnes. Des parties adverses, comme je l'ai dit. Il y a énormément les journaux, il y a une bonne mémoire. Donc, quand il lisait quelque chose que quelqu'un avait dit, sur scène, il pouvait l'imiter. Donc, ce qui faisait rigoler les gens. Donc, je vous dis, les gens, quand ils allaient au meeting d'Hickler, les gens, ils y allaient pour passer une bonne soirée. Donc, il faut vous imaginer, après une journée de travail, parce que, généralement, les meetings se faisaient le lundi. Plus particulièrement. Après, bon, il y a eu d'autres jours, mais les premiers meetings, c'était le lundi. Donc, après leur journée de travail, les gens, ils allaient pour se détendre et écouter des choses réalistes et marrantes. Un peu comme nos humoristes d'aujourd'hui. Donc, justement, il disait qu'Hickler possédait une maîtrise de ses inflexions, de ses phrases et de ses effets. Comme je disais, au début, il y a eu du flou, mais après, il faut dire qu'il s'est perfectionné. Il y a eu des professeurs qui lui ont appris bien communiquer, majestuel. Un vrai one-man show. Il faut savoir qu'Hickler imitait parfaitement bien les femmes et les enfants. Donc, il savait changer sa voix et faire la femme ou l'enfant. Les animaux et les trains. Et c'est pareil, quand il racontait une histoire de guerre, par exemple, il savait imiter le bruit des canons, les différents calibres et des différentes nations, et aussi les bruits des différentes mitrailleuses. Donc, à lui tout seul, il savait reproduire le vrai carme d'un barrage d'artillerie. Donc, selon certains témoins, il disait que Hickler était un compagnon divertissant. C'était un mime de première. Il savait super bien mimer. Il était doué d'un sens aigu du ridicule. Et Hickler savait, pour rigoler avec ses copains, faire des discours avec plusieurs accents. Et, par exemple, il disait que quand ils étaient en voiture et que les voyages étaient longs, comme il lisait beaucoup d'histoires aussi, des histoires fantastiques, des westerns, on en reviendra plus tard sur ses loisirs et sa lecture. Donc, il racontait des histoires fantastiques, en miment et en faisant les bouilles. Donc, ça faisait patienter les gens. Un autre truc qu'il faisait pour passer le temps avec ses amis, c'est qu'une fois, il avait eu un poète qui lui avait envoyé un courrier et il avait fait des rimes avec le mot Hickler. Et Hickler, après, quand il était avec ses amis, s'amusait à associer son nom avec plein de trucs qui finissaient en Hickler. Et bon, ça faisait rigoler les gens. Et après aussi, pareil, il savait imiter les membres du parti. Par exemple, vous avez Max Saman, son ancien sergent de la première guerre mondiale, quand il était aux prises avec des créanciers, donc il l'imitait, où il s'était dit que quand d'autres membres du parti insultaient des contradicteurs, Hickler savait les imiter. Donc, ça faisait rigoler tout le monde. Et pareil, une autre information, quand Kuring, qui était un proche d'Hickler, il était très fusionnel avec sa femme. Donc, sa femme toujours disait mon chéri par-ci, lui disait ma chérie par-là. Enfin, bon, il s'appelait toujours mon chéri, ma chérie. Et justement, ça faisait rigoler Hickler. Après, il l'imitait. Il faisait la voix de la femme du Kuring. Donc, il les imitait. Et c'est pareil. Bon, ça faisait rigoler les gens. Il faut savoir que Hickler, en fait, a un vrai sens de l'humour. À chaque fois, on le voit en train de tirer la tranche. Et quand on lit dans certains livres de ses anciens officiers près de lui, ils disent que Hickler, c'est quelqu'un de sérieux, qui n'a pas d'humour. Parce que, justement, ils l'ont toujours vus dans le cadre du travail. Il faut savoir que les gens qui sont autour de lui, et qu'ils le voient tout le temps, tous, ils ont dit qu'il avait un sens de l'humour. Pas un sens de l'humour à rigoler sur des blagues. Par exemple, vous allez sortir une blague, ça ne va pas trop faire rire, mais son humour, c'est plus sur les canulars. Les canulars où, justement, mimer les gens. Donc, à la fin des discours, que Hickler est sur scène, la ligne nationale allemande qui se déclenche. Donc, tous les gens commencent à se lever et à chanter, et c'est à ce moment-là qu'ils profitent pour sortir. Donc, en fait, cela lui permet de sortir en toute tranquillité, en évitant le public, et toute personne qui pourrait n'importe une. Justement, en fait, il était déjà dans la voiture, au milieu de la route, que les gens continuent encore à chanter. Donc, voilà, c'est fini pour ce hors-série sur les discours d'Hickler. Donc, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée. de la journée. Bien.